Ah bi, voilà le résumé de tout ce qu'il s'est passé dans le semaine qui a passé. En passant par le Roi 1212, le Père d'Aloi, 16 Beno, Apoutou, Jouka a grappé. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. A toi yo, bonjour, c'est tous le modérateur dans l'animation de les brefs de la modération. Ah bi, on dirait que pour finir, le Roi 1212 va devenir mon parent aussi, hein. Bon, nous tous on s'est rappel que le Père d'Aloi era parti rapper devant le Roi 1212 ou faisait son accueillement dans le aroport Féris ou Fouette Boing. Mes parents, c'est temps où on a traité de passer que c'est le Père d'Aloi seul qui a dans son marmail un concours. On a vu une vidéo dans lequel un Poutou national, il disait que... C'est le nom du Père d'Aloi qui est gâté. Sinon nous tous là. Le Roi 1212, sa majesté, monumenté. Jouka même, j'en faisais le ataraku même de le Roi 1212 enfant pour montrer que à Abhi, c'est là pas le Père d'Aloi seul qui a la barré. Le Roi 1212, c'est le nom du Père d'Aloi qui est gâté. Sinon nous voici ridicule. Le Roi 1212, sa majesté, le Roi 1212. Le Roi 1212, le Roi 1212. Le Roi 1212, le Roi 1212, le Roi 1212. Eux tous, ils sont là-bas. Mais là où on pensait que les Saint-Benoïs ne sont pas dedans, là, ouro ! Voilà une vidéo qui a sorti depuis matin, qui a traité ses promenations sur Facebook. Ça, on disait que, ah, dans Saint-Benoïs là-dedans. C'est là ça, maintenant Saint-Benoïs s'est élevé, il a parti couper un petit bout de nouveau saison de kéroséane pour montrer que lui aussi, il a dans le groupe de ceux qui rappaient quand le Roi 1212 y venait. Alors maintenant, il a venu, c'est à soir, des vidéos pour crier fort, pour dire que tous les artistes, ils sont mandiens. Comment je suis mandiant ? Tous les artistes, c'est les mandiens ? Tous les artistes, c'est les mandiens ? Quand il a fallu qu'on pas, il chante, en fait, pour aller au demi-dieu, c'est pour quoi ? Ça veut dire, fils, ça bille l'oeil ? Quand VDRA, il chante, il dit à peu de Chagoua, il y a goût de Benjamin, Chata Keïta, un petit peu sur le premier du Sud-Nord, VDRA, c'est ma... Ça vous mandiez ? C'est pour moi qu'il vous fait mal. Bon, moi, je comprenais un peu son français, quand il disait ça, c'est rien qu'elle soit de dire qu'un artiste, il n'a pas vécu sans un mécène, parce qu'on disait que les mécènes, c'est les gens de bonne volonté qui ont l'argent, qui viennent d'un soutien à l'artiste. Par exemple, si l'artiste, il veut faire son concert, il veut faire son culte, d'abord, il a besoin d'un producteur, mais quand il n'y a pas de producteur, il y a les mécènes, il y a les mécènes, là, c'est les totois, ils travaillaient beaucoup, ils ont beaucoup l'argent, voilà, donc eux, ils viennent d'un soutien à l'artiste sans rien attendre à un retour, voilà. Au Congo, il y a un bêtassou, encore une fois, il y avait un papa, un même Bakayoko, qui n'a pris la ouzo, mon mari, c'est le roi 12-12. Ok, pour terminer, voilà le insolite de l'ézou, voilà, le grand P, le grand artiste guiné qu'on lui a appelé grand P, il est cassé en train de biver l'aide d'un bébé. A bien, vous n'avez qu'à regarder la vidéo, c'est ce qu'on va dire, à la prochaine démarque. Je suis le modérateur humoriste comédien.